Lutter contre la pauvreté en zone aride implique de lutter contre la désertification. Les populations au milieu rural sont vulnérables face aux effets du changement climatique. Et au Tchad, elles peinent à se créer des revenus durables. Souvent analfabètes, elles n'ont que peu accès à l'information. Les collectivités locales, pilotes des territoires ruraux depuis la décentralisation, doivent donc s'appuyer sur de nouveaux outils pour rester au contact de leur population, aussi bien pour les informer que pour entendre ce qu'elles ont à dire sur des questions agricoles et environnementales. On dit chez nous que celui qui n'est pas informé, il est plus qu'un aveugle. Et l'information te désilie les yeux, tu essayes de regarder, tu essayes de voir, tu essayes d'améliorer ta façon de faire et de comprendre. Le taux d'alphabétisation n'est pas très élevé dans la région ou au Tchad. Donc la lecture, l'accès à la presse, c'est difficile. Mais souvent, quand il y a une radio locale où il y a possibilité d'accès à des radios locales, c'est à travers les émissions en langue traditionnelle, les langues du terroir. Au Tchad, Comme dans de nombreux pays sahéliens, les communes ont la responsabilité de gérer leur territoire et d'accompagner leur population. Dans la région du Kanem, la commune de Mao s'appuie sur la radio locale, la radio Jimmy, pour communiquer avec ces populations, favoriser la gestion durable des terres et faciliter l'accès aux denrées alimentaires. La radio Jimmy de Mao, c'est une radio communautaire qui fonctionne avec des organes. Il y a un comité de gestion, c'est un organe de décision. Toutes les grandes décisions sont prises au niveau du comité. Et au niveau de la radio, il y a une équipe, il y a un chef de station, un chargé de programme, un gestionnaire, il y a un journaliste, des animateurs, des techniciens, des centenaires. Nous générons des fonds grâce à la prestation de services, parce que les gens déposent leurs communiqués et nous les diffusons, c'est son payant. Et nous bénéficions aussi des appuis des partenaires. Il y a une ONG nouvellement installée dans la région. C'est le besoin de sensibilisation. Elle vient vers la radio et nous faisons des émissions interactives, les esports publicitaires, les micro-programmes pour diffuser son plan d'action. Il y a des membres adhérents à la radio qui donnent aussi leurs contributions. Nous bénéficions aussi un peu, pas seulement qu'un somme important, mais une subvention de l'État. S'il y a des informations, tout le monde entend, c'est beaucoup intéressant. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas dans la ville, qui sont embrousés, qui ne vont pas entendre. C'est ce qu'on dit, il faut qu'ils écoutent à la radio. Dans la terre, il y a beaucoup de choses à manger. Donc si tu laboures la terre, tu vas avoir à manger. On se fait la radio, on s'explique ça, après on va diffuser à la radio. aux groupements et associations qui ont des jardins, on va dire qu'aujourd'hui, telle semence a tel prix. Donc si c'est augmenté, on dit que non, ce n'est pas augmenté, il faut qu'on s'est entre nous. On va parler ça à la radio. Si nous avons des messages à faire passer à nos concitoyens, alors nous, on passe toujours par la radio d'IMI. On voit son utilité. Vous voyez les gens qui sont à 15, 20, 30, 40 kilomètres, alors ils suivent la radio d'IMI. Ils ont toutes les nouvelles. La gestion durable des terres là, si on utilise la radio d'IMI, les gens vont nous comprendre. Nous avons l'habitude d'inviter les personnels de la commune de Mao, c'est-à-dire la milie de Mao. On leur donne la possibilité de s'exprimer directement avec les auditeurs, tout en donnant également le numéro d'appel et essayer de changer dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, aussi dans le domaine de la malnutrition, but contre la malnutrition. Ça, c'est une émission qui est organisée hebdomadairement, c'est-à-dire chaque samedi. On invite un responsable, le partenaire et un responsable de la délégation sanitaire régionale du Canem qui viennent ici et aussi un animateur de la radio d'IMI ensemble et les organismes déjà des missions et on laisse aussi la possibilité aux auditeurs d'appeler pour apporter leur contribution, leur point de vue par rapport à l'émission. J'anime des émissions par rapport à la sensibilisation des denrées alimentaires. Toujours, c'est comme ça. Les gens vont appeler. Je suis sûr que même les clients aussi peuvent écouter. Ils sont à l'écoute actuellement. Nous avons quatre langues à passer sous cette antenne. Il y a le français, l'arabe, ça, c'est les deux langues officielles et nous avons deux langues locales, gouran et canibo. Je suis animatrice à la radio Numi. Je travaille en arabe. J'anime en arabe. J'interviens en Rouan et en canibo. Ici, au niveau de la région du Canem, la culture marchère que les gens font beaucoup plus c'est dans les wadi qui travaillent. Mais on s'est rendu compte que ces wadi beaucoup ont été déjà menacés par le sable. Et comment il faut le faire ? Il faut faire des sentiers verts tout autour de ces wadi-là pour protéger les wadi et pour permettre aux producteurs de faire son jardin. Voilà, c'est à peu près ce que nous faisons dans la gestion durable des terres comme sensibilisation. Ils sensibilisent de la manière qu'ils demandent à la population et les bichurons que vous ne coupez pas les arbres. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de reproduction. En plus, ils demandent aussi qu'on fasse les reboisements. Vous voyez les plantes qui ont été plantées là. Nous avons fait ça pour estopper les sables qui viennent menacer les terres cultivables. Donc, ils font d'abord sensibilisation à la radio. Après la radio, les ongers aussi partent à la radio. Mais la radio, vraiment, c'est un style. En investissant dans la radio locale, la commune de Mao a fait le choix d'un appui à ces populations en plébiscitant un moyen de sensibiliser et de communiquer sur les actions de gestion durable des terres. La radio Jimmy est utile à la collectivité et à ces populations. À terme, l'utilisation de la radio pourrait aussi ouvrir des perspectives en termes de communication sur les processus de planification territoriale. Un outil qui pourrait donc s'avérer particulièrement puissant pour accompagner le processus de décentralisation au Tchad comme dans les autres pays de la sous-région. de la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada